Je suis avec Hervé Ribet. Alors Hervé Ribet il commence à être un peu connu maintenant puisqu'il projette de faire le tour du monde. Ça fait 3-4 ans que je suis sur le sujet. J'ai fait 2-3 études de parcours donc en 3-4 ans ça a changé, ça a changé. La Russie c'est plus possible, les pays arabes maintenant c'est compliqué donc maintenant c'est un parcours sud. Maroc, Sénégal, Cap Vert et puis après c'est Brésil. Ensuite l'Amérique du Sud, on remonte vers Santiago et Chili et tout le Pacifique jusqu'à l'Australie. Et puis on rentre Australie, Indonésie, Sri Lanka et on coupe Maldives, Seychelles, Afrique. Combien de nautiques ? En tout je sais pas, c'est 330 heures de vol et ça doit faire 60 quelques mille kilomètres. Tu t'es préparé comment pour ce genre de... La grosse préparation, c'est chercher sur internet des gens qui l'ont fait. De fil en aiguille, tu leur envoies un mail, ils te répondent, ils téléphonent et puis ils te donnent tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils savent ou fait, tous les infos qu'ils peuvent, qu'ils ont rencontré. Ce qui était insurmontable devient tout à coup un peu moins compliqué et puis en plus c'est des gens extraordinaires qui sont pas prétentieux, qui donnent tout ce qu'ils ont. Donc en même temps, ça te tire vers le haut et ils te disent, au début ils sont un petit peu dubitatifs, c'est qui ce mec là et après ils voient que tu mors au jeu. Pourquoi t'as pris ce genre d'appareil ? Parce que je voulais quelque chose d'assez robuste, construction aluminium, un train fixe. La configuration du cockpit était suffisamment grande pour que je puisse mettre mon petit bidon de 200 litres, un petit bidon de 200 litres à côté de moi, qui a été dessiné par Dova d'ailleurs. Le feu bleu centrage ne change pas, même si il est plein. Et puis après la décision ultime, c'est le prix. Tu l'as testé déjà pendant 14h je crois ? J'ai fait le tour de la France, il est toujours du 15 août, donc c'était bien parce qu'il y avait moins de radio à faire. Oui, 14h ça va, la machine tient, les consommations sont ce qui était prévu, le pilote a tenu aussi, donc si le moteur s'arrête pas, c'est bien. Pourquoi tu t'es lancé dans le tour du haut ? Moi j'ai une formation, tu prends le dilemme au départ pour l'huileur, après tu pilote avion, tu fais de la voltige, tu fais des vols de nuit, tu fais un peu de vol d'instrument, tu vas voir les copains le dimanche au terrain d'à côté ou un peu plus loin. Et comme je suis plutôt quelqu'un qui aime bien les projets un peu long, donc j'ai restauré des avions, des choses comme ça, là j'avais plus rien. Et voilà, tu en parles, les copains disent, tu prépares ça, tu prépares ça, puis un jour t'as tellement pensé, préparé, t'en as tellement parlé, qu'ils me disent, tu pars quand ? Oui, je peux plus reculer. Alors là tu dis, je vais partir. Je me suis pas levé un matin en disant, je vais faire le tour du monde, enfin je pense pas que ça soit le genre de décision qui se prenne comme ça, ça se fait parce que t'es ce genre de personne. Tu parles combien de litres, là, de carburant ? Alors j'ai 330 litres max dans l'avion. Ouais, t'es un tanker toi. Tu vas croiser à combien, là ? 190-200, ouais, c'est pas une machine qui va extrêmement vite, c'est pas ce qu'on lui demande. 190-200 km heure, je suis à 4800 tours. Donc j'ai fait les calculs, tu pousses à 5000-5200 tours, tu vas plus vite, tu consommes plus, et si tu veux, t'es moins longtemps en vol, mais t'as pas la plus d'autonomie tout le monde fait. Alors c'est quoi ton étape la plus longue ? C'est au niveau du Chilly, c'est Île-Robinson-Cruzoé, Île-de-Pâques, 1623 motifs, 3050 km, 2 de traite. Départ prévu quand ? 15 octobre. Donc là je suis entre la peur d'y aller et l'envie d'y être. Tu pourras être suivi sur le web à mon avis. Oui, donc il y a deux tracteurs dans l'avion et il y en a un qui sera pour nous suivre sur Flysafe. T'as une antenne que tu déroules en vol ? Oui, parce que pour les transcontinentales, ça marche ou ça marche pas, mais normalement ça marche. Ils exigent d'avoir une radio HF. Alors les premières infos que j'avais prises, ça pèse 25 kg, ça coûte 15 000 euros, donc j'ai dit stop. Là encore, c'est Miguel qui a fait le tour du monde par l'épaule. Il me dit t'embête pas avec ça, tu vois, t'achètes une radio amateur en commerce. Tu la bidouilles pour capter les fréquences à l'avion. Et il dit après t'as 15 mètres d'antenne, un mètre quelque part. Miguel il me dit si tu veux pas la renrouler, tu fais comme moi. C'est ça, tu t'alignes à la Praia, donc au cap vert. Tu ouvres un pole cockpit, tu balances l'antenne, tu décolles et tu vas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !